Salut les amis, aujourd'hui on va étudier ensemble le circuit d'encodeur. Alors l'encodeur c'est le circuit combinatoire dual de circuit combinatoire décodeur. Donc on a le circuit combinatoire décodeur et un circuit qui assure la fonction inverse qui est l'encodeur. Alors l'encodeur il a un ensemble de lignes en entrée, ou bien un ensemble d'entrées et un ensemble de sorties. L'ensemble d'entrées est généralement, bien le nombre d'entrées est supérieur au nombre de sorties. Pourquoi ? Parce que l'idée principale d'encodeur c'est de transformer l'ensemble de lignes d'entrées à un code binaire. Par exemple si on a à titre d'exemple 1, cette ligne là elle est active, elle a la valeur 1, les autres bien évidemment ils ont la valeur 0. Au lieu de transformer 8 lignes en même temps, voilà on va essayer de transformer ces 8 lignes là en 3 lignes, on a un code binaire. La ligne qui est activée, elle a le code évidemment, ça c'est 0, ça c'est 1, elle a le code 2. Donc 2 en binaire c'est 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0. Donc voilà, c'est à dire au lieu de transformer 8 lignes dont une seule, elle a la valeur 1. Donc on peut transformer cette configuration, bien cette ligne là, on peut l'encoder, cette information, en un code binaire. Ça veut dire, ce code binaire, il veut dire que la ligne numéro 2, elle est active. Par exemple, si je mets un 1 ici, voilà, ça veut dire la ligne numéro 7, elle est active. Donc là je vais, donc l'encoder, il va nous donner la valeur 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1 c'est le 7 en binaire qui correspond au numéro de la ligne active. Donc cette ligne là, elle a le numéro 7, ça 6, 5, etc. jusqu'à la ligne 0. Donc en quelque sorte, l'encodeur, donc il a en entrée un ensemble de lignes, et une seule ligne à la fois, elle est active. Ça c'est la condition. C'est à dire, toute l'idée c'est qu'en fait, au lieu de transmettre un ensemble de lignes dont une seule sera toujours active, les autres seront désactivées. Alors au lieu de transmettre 8 lignes d'information, on peut résumer ces 8 lignes d'information en 3 lignes d'information, et ces lignes d'information représentent en quelque sorte le numéro de la ligne qui avait la valeur 1. Bon ça c'est en gros le principe d'encodeur. De l'autre côté, on peut avoir un décodeur qui va prendre ce code là et le transmettre en information. C'est à dire, il va faire exactement la fonction inverse de l'encodeur. Donc ça c'est en gros le principe de fonctionnement de l'encodeur. C'est très très simple. Donc il existe, en fait bien sûr comme les décodeurs, pour les encodeurs il existe plusieurs configurations. On peut avoir des encodeurs en plusieurs configurations. On peut avoir des encodeurs qu'on les appelle des encodeurs 2x1. 2x1 ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il va prendre 2 lignes d'entrée et les encoder en un seul bit. C'est à dire, si cette ligne là elle est active, donc on aura 0. Si cette ligne là elle est active, on aura 1. Donc cet encodeur est appelé 2x1. On peut avoir un autre encodeur de type 4x2. Ça veut dire, il va encoder 4 lignes et va les transformer en 2 lignes. Et on peut avoir aussi un encodeur 8x3. Ça veut dire, il va prendre 8 lignes d'entrée, il va les transmettre, puis réduire en 3 lignes de sortie. Même chose, on peut avoir des encodeurs 16x4, 32x5, 64x6, etc. Donc l'idée générale, c'est que le nombre de lignes d'entrée, elle est toujours 2 à la puissance n le nombre de lignes de sortie. Parce que tout simplement, on va encoder cette information en cette information. Et la relation, c'est que le nombre de lignes d'entrée, si on va dire 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, voilà. Si vous avez ici n lignes d'entrée, alors le nombre de lignes de sortie m est égal, m est égal 2 à la puissance n. Voilà, ça c'est la relation. ou bien vous pouvez dire que, en fait, si vous pouvez savoir, ou bien n, en général, si vous savez m, si vous avez m, donc n est égal log de base 2 de n, ou bien de m. Bon, ça c'est la relation. Vous pouvez avoir n à partir de m, ou bien m à partir de n, très facile. Bon, ça c'est la relation entre le nombre de lignes d'entrée et le nombre de lignes de sortie entre dans le décodeur, ou bien, plutôt dans l'encodeur. Donc voilà, ça c'est en gros la relation entre le nombre de lignes d'entrée et le nombre de lignes de sortie dans un encodeur. Maintenant, on va ici trouver le circuit combinatoire d'encodeur, c'est-à-dire le continu de cette boîte noire qui représente un encodeur. Bien sûr, on a expliqué la fonction d'encodeur, mais quel est le circuit ? Quelle est l'expression logique de circuit d'encodeur ? Voilà, on va donner des noms à nos entrées. On va, par exemple, les nommer I0, I1. Bon, la notation, ça peut être différente d'une source à l'autre. Bon, c'est pas un problème. Donc voilà, chacun peut prendre la notation qui lui convient. Donc ça c'est I1, I2 et I3. Donc là, ce sont les entrées de notre décodeur, les lignes d'entrée, et les lignes de sortie, on va les appeler, par exemple, C0, C1. Voilà, donc j'ai préparé la table de vérité pour vous. Bon, c'est simple parce qu'il s'agit d'un simple circuit combinatoire. Voilà, on va essayer de trouver les valeurs, l'expression logique de C0, parce que dans un circuit combinatoire, toujours on cherche à trouver l'expression logique de la sortie en fonction des entrées. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un circuit combinatoire. Un circuit combinatoire, c'est toujours les sorties sont exprimées en fonction des entrées. Alors l'objectif, c'est de trouver l'expression logique de C0 en fonction des entrées E0, E1, E2, E3. Même chose, C2, C1. Et comme ça, on peut avoir l'expression logique via le circuit logique de notre encodeur. Alors, la table de vérité, elle est un peu différente. Donc on a l'habitude, par exemple, de voir des tables de vérité. Si on a 4 variables, normalement, on aura une table de vérité de 16 combinaisons. Mais dans ce cas-là, on a une table de vérité un peu de 6 lignes-là. Bon, on va voir pourquoi on a cela. Alors, la première combinaison, la combinaison 0, 0, 0, 0, c'est une combinaison qui est invalide. C'est-à-dire, pour un encodeur, si vous mettez 0, 0, 0, 0, ça veut dire aucune ligne n'est active. Donc, l'encodeur, la sortie de l'encodeur, elle est inconnue. Bon, vous pouvez me dire, on peut avoir 0, 0. Non, 0, 0, c'est faux. Parce que 0, 0, c'est le code de I0. Quand I0 est à 1, alors, normalement, on aura ici 0, 0. Ça veut dire, la combinaison 0, 0, 0, 0, elle est interdite. Bon, elle est interdite, où on dit le résultat est inconnu. En anglais, on dit un cas de downcare, un cas interdit. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'en fait, la sortie, elle dit indéfinie. On ne peut pas savoir. La fonction, elle est indéfinie pour cette combinaison d'entrée. C'est pour ça, ici, on a mis x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, je ne connais pas la valeur de ces 0, c'est 1, pour cette combinaison. C'est très simple. Voilà. Maintenant, si le I0 est à 1, les autres sont à 0, alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? On a 0, 0. Donc, on a 0, 0 en sortie. Parce que le 0, 0, c'est le code de I0. Le I0, c'est 1, c'est le code, c'est 0, 0. Ça, c'est 0, 1. Ça, c'est 1, 0. Et ça, c'est 1, 1. Donc, le code de I0, c'est 0, 0. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on I0 est à 1, alors l'encodeur, il va nous donner la valeur 0, 0. Quand I1 est à 1, donc là, l'encodeur, il va nous donner la code 0, 1. Voilà, donc, si, voilà, 0, 1, ici, et là, si, c'est dans le cas où I1 est égal à 1. Voilà, et ainsi de suite. Donc, voilà, la même chose pour I2, voilà, la même chose pour I3. Alors, pour chez C, alors, si une seule ligne est active, alors, bien sûr, on connaît le code de l'encodeur, donc, voilà, c'est le code correspondant à la ligne. Maintenant, il peut avoir, et on peut, par exemple, avoir une combinaison comme ça. 1, 1, 1, 1. Voilà, quelle est la valeur de l'encodeur ? Là, on ne sait pas. C'est-à-dire, la chose dont on est sûr, c'est que pour ces entrées-là, on a ces valeurs. Pour le reste, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans la logique combinatoire, quand on ne sait pas la valeur, ou bien quand la valeur est impossible, ou bien quand la combinaison est interdite, on dit, voilà, ça c'est une combinaison interdite, et là aussi, on utilise les x. Voilà, ça veut dire que pour les autres cas, les autres combinaisons, par exemple, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, voilà, tous les autres combinaisons, la valeur est inconnue. Bon, ça, c'est logique. On ne sait pas la valeur, on met x, x. Alors, maintenant, l'expression. Quelle est l'expression de C0 ? Et quelle est l'expression de C1 ? Bon, voilà, dans certaines références, dans des bouquins, vous trouvez que, généralement, on vous donne la valeur, l'expression. On dit, voilà, C0, on dit, voilà, c'est... Par exemple, on dit, C0 est égal à I1 plus I3. Est égal à I1 plus I3. Et on vous dit, voilà, que C1 est égal, ici, par exemple, I2 plus I3. C1 est égal à I2 plus I3. Mais la question, comment on a obtenu cette expression ? Pourquoi on dit que C0 ? Bon, voilà, parce que là, il y a A1, il y a A1, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pourquoi ? Parce que, normalement, d'après ce qu'on a étudié auparavant, si vous avez une fonction logique, la fonction logique, elle peut être définie comme étant une somme de min-terme. Alors, si je prends, par exemple, C1, elle doit être... C'est la somme de ce min-terme-là, qui est I0 complément, I1 bar, I2 et 3 bar. Et voilà, plus, voilà, plus I0 bar, I1 bar, I2 bar et 3. Voilà, c'est une expression logique. Alors, généralement, ce qu'on n'explique pas dans les documents, c'est qu'en fait, là, cette expression, c'est l'expression de C0, C1 après simplification. Il y avait une opération de simplification avant d'avoir cette finale expression. Alors, j'explique comment. Alors, si on prend la table de vérité de notre encodeur et on le met dans un tableau de Carnot. Alors, on a certaines valeurs qui sont à zéro, par exemple. Voilà, on a les valeurs. On a ce premier cas-là. Si je prends, par exemple, ça, c'est le tableau de C1 et ça, c'est la table de C0. Je parle de la table de Carnot. Pour C1, par exemple, la combinaison 0, 0, 0, 0, cette combinaison-là, elle est à 0. Elle est x. Voilà, très bien. La combinaison 1, 0, 0, 0, je parle de cette combinaison 1, 0, 0, 0, elle est à... J'utilise une autre couleur. Elle est à zéro. La combinaison 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, elle est à zéro. Voilà. Et la combinaison 0, 0, 1, 0, je prends une autre couleur toujours, 0, 0, 1, 0, là, c'est à 1. La combinaison 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, elle est à 1. Et le reste, les autres combinaisons sont des x. Alors voilà, je vais remplir le reste de tableau de Carnot avec des x. Maintenant, j'ai mon tableau de Carnot. Je peux utiliser la technique de simplification qu'on est tous. C'est la simplification à l'aide de tableau de Carnot. Là, je regroupe les uns. Alors, je vois que ce 1-là, il est entouré des x. Donc, je peux faire un groupe de maximum de 8 cases. Et là, c'est le premier groupe. Je peux aussi faire un autre groupe pour inclure ce 1-là. Voilà. Je peux avoir un deuxième groupe. Et voilà. Maintenant, c'est simple de déduire l'expression. Alors, quelle est l'expression de ce 1 ? Donc, ce premier groupe est un groupe dont il ne dépend pas ni de i0 ni de i1. Voilà. C'est simple. Donc, c'est un groupe qui dépend de i3 parce que c'est i3 qui ne change pas la valeur. Donc là, j'ai i3. Et là, ce groupe-là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai i2. Parce que c'est i2 qui ne change pas de valeur dans ce groupe. Alors là, j'ai i2. Et enfin, j'ai l'expression de c1 qui est égale à i3 plus là, j'ai mes i2. Voilà. i3 plus i2. Alors ça, c'est l'expression de c1. Et vous pouvez faire la même chose pour c0. Alors, vous allez trouver que c0 est j'imagine c1 plus i3. Pourquoi ? Parce que vous avez en fait, vous avez ce groupe-là. Voilà. Vous avez ce groupe-là. Ça, c'est le premier groupe. Et vous avez l'autre groupe, c'est ça. Vous avez un autre groupe qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est votre deuxième groupe. Et vous pouvez déduire l'expression de c0. Alors, c'est là d'où vient l'expression de l'encoder. Alors, si vous trouvez dans votre livre où il y a dans votre cours l'expression de l'encoder, il faut savoir que cette expression-là, elle vient après la simplification. Voilà. Après, on va prendre ça comme étant une règle. Alors, vous remarquez les uns et vous faites la somme des termes où vous avez des uns. Mais là, ça vient après la simplification avec la table de Carnot. Donc, voilà. Maintenant, le circuit logique de votre encodeur est très simple. Vous avez I0 ici. Voilà. Vous avez I1 ici. Vous avez I2 ici. Et vous avez I3 ici. Donc, vous pouvez tracer votre circuit bien évidemment. Alors, pour C1, c'est I3 plus I2. Alors là, vous allez prendre ici, par exemple, I3 plus I2. Et puis, utiliser Ilogic. Bon, je ne suis pas très doué en dessin comme toujours. Donc là, c'est C1. Bon, pour C0, c'est I1 plus I3. Je vais prendre I3 ici. À partir d'ici, je vais prendre I3. Et je vais prendre I1 ici. Voilà. Et puis, je vais utiliser un autre port. Voilà. Et ça, c'est C0. Et vous remarquez aussi que I0 n'est pas inclus dans le circuit. Ça peut provoquer un problème. Bon, je vous y parle dans les détails, mais on ne peut pas distinguer entre le cas de 0,0,0,0 et le cas où I0 est égal à 1. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Voilà. Ça, en gros, c'est le circuit de l'encodeur comment on peut le trouver. Vous allez remarquer que c'est un circuit très, très simple. Même au niveau d'implémentation, c'est un circuit qui est très simple. Alors, donc, voilà, on a trouvé notre expression de notre encodeur, mais l'encodeur de la manière... Bon, avec la manière dont on a conçu notre encodeur, il y a un petit problème, bien légère problème, avec la conception de notre encodeur. Alors, quel est le problème ? L'hypothèse sur laquelle on a basé notre conception, c'est qu'en fait, les entrées, il y a une seule entrée qui doit être active. Voilà, c'est bien. Donc, on a supposé qu'en fait, notre encodeur, les entrées de notre encodeur, toujours, il y a une seule entrée qui est active. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est le comportement de notre encodeur, notre circuit combinatoire, si, par exemple, pour une... Quelqu'un que raison, on ne sait pas, si plusieurs entrées sont actives, qu'est-ce qui se passe ? Bon, à titre d'exemple, si je mets ici 0, si je mets ici un 1, si je mets ici un 1, et si je mets ici un 0, vous allez me dire, bon, voilà, on a dit qu'en fait, il faut qu'une seule entrée a dû être active. Oui, on a dit ça. Mais dans le monde réel, il peut se produire que pour un problème dans le circuit, je ne sais pas quoi, une erreur de programmation, on ne sait pas, les entrées, ils peuvent avoir plusieurs valeurs A1. Le problème, quel est le comportement de notre encodeur ? Quelle est la réponse de notre encodeur à cette situation ? Alors, si vous prenez les valeurs, alors là, par exemple, si vous allez substituer les valeurs de I1, dans votre expression, qu'est-ce que vous allez remarquer ? C0, c'est I1 plus I3. Donc, I1, c'est A1, alors là, C0, il aura la valeur 1. Pour C1, il est égal I2 plus I3, donc I2, c'est A1, alors là, vous aurez A1. Et voilà, le code de sortie, c'est A1. Donc, A1, alors votre encodeur, il va vous donner A1 pour cette entrée-là. Et là, c'est un gros problème, pourquoi ? Parce que A1, c'est le code de cette lignée-là. Ça, c'est 010, ça, c'est 01, et ça, c'est 00. En fait, l'encodeur, il nous a donné un code qui nous correspond ni au code de I1, ni au code de I2. Il nous a donné un code qui est complètement erroné, qui est le code de I3. parce qu'en fait, si vous prenez cette valeur-là, alors maintenant, si vous avez de l'autre côté un décodeur et vous aurez donc le décodeur, alors si vous avez de l'autre côté un décodeur et pour le décodeur vous donnez A1, alors qu'est-ce que vous aurez en sortie ? Vous aurez cette ligne-là qui est active, qui est faux. Donc, normalement, je dois avoir soit cette ligne-là ou cette ligne-là, mais pas cette dernière ligne. Alors, si je dis que alors là, on a un problème au niveau de l'encodeur, c'est pour ça qu'en fait, en pratique, on n'utilise pas cette version simple de l'encodeur, on utilise une autre version qu'on appelle l'encodeur à priorité. Alors, l'encodeur à priorité, il est différent. Pour éviter ce problème, on va définir un ordre de priorité entre les entrées de l'encodeur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire quoi ? Vous avez des entrées. Alors, si cette entrée, elle est à 1 et les autres entrées sont à 0, alors le code que vous aurez, c'est le code 00. Vous aurez ici 0, vous aurez ici 0. Bon, ça, c'est normal. Maintenant, si vous avez, dans la deuxième entrée, si vous avez un 1, alors, la règle, c'est simple, c'est que I1 est prioritaire à I0. Cela veut dire que si vous avez un 1 ici, le code que vous devez avoir en sortie, c'est le code de I1. C'est-à-dire, là, vous devez avoir I0, 1, c'est-à-dire le code 01, peu importe la valeur de E0. C'est-à-dire, soit I0, elle est à 0, soit elle est à 1. Bon, cela ne change rien. Toujours, on va avoir le code de E1 parce que E1, c'est prioritaire. En quelque sorte, l'encodeur, quand il voit la valeur 1 en entrée, il va ignorer la valeur de I0. Voilà, il va ignorer la valeur de I0. Maintenant, si je mets un 1 ici, par exemple, voilà, si je mets un 1 ici, quel est le code que j'aurai en sortie ? J'aurai le code de I2. Pourquoi ? Parce que I2, c'est prioritaire. C'est prioritaire que I1, et c'est plus prioritaire que I0. Cela veut dire que là, on aura le code I10 en sortie. pourquoi un 0 ? Parce que I2, il a 1, et I2 est prioritaire à E0. Voilà, l'entrée I2, elle est prioritaire à l'entrée I1 et plus prioritaire à l'entrée E0. Et là, on aura un 0. C'est-à-dire, et là, par exemple, si j'ai un 1 ici, voilà, un 1 ici, en entrée, alors quelle est la sortie ? j'aurai 1 1 1. Malgré tous les entrées, elles sont 1 1, mais là, parce que l'entrée la plus prioritaire, c'est E3, alors j'aurai le code de E3 qui est 1 1. Voilà, c'est-à-dire la priorité, elle augmente dans cette direction. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut définir. On peut avoir, par exemple, un encodeur où la dernière entrée, elle est plus prioritaire. on peut avoir aussi un autre encodeur qui a la première entrée, elle est prioritaire. Ça, c'est un choix qu'on peut faire. Mais un encodeur à priorité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les entrées, les uns sont prioritaires que les autres. Ça veut dire que, alors, toujours, vous regardez l'entrée plus prioritaire. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'encodeur, il va voir l'entrée la plus prioritaire. Il va voir E3. Si E3, elle est égale à 1, il va afficher, il va sortir le code de E3. Sinon, si elle est à 0, il va regarder E2. Si E2 est égale à 1, il va toujours, il va directement sortir le code de E2. Sinon, il va passer à E1. Alors, si E1 est égale à 1, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va directement sortir le code de 0, 1, le code de E1, sans regarder E0. Alors, si E1 est à 0, il est à 0, maintenant, il va passer à E0. Il va regarder E0. Si E0 est à 1, il va afficher 1 à 1. Sinon, on ne sait pas ce qu'il va afficher parce que le cas 0, 0, 0, 0, c'est toujours interdit. C'est un cas interdit qui pose un problème. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'encodeur à priorité. Dans la table de vérité de l'encodeur à priorité, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Que je mets E0, le cas de 0, 0, 0, 0, c'est un cas interdit. Ça, quelque chose... Bon, on ne sait pas quelle est la valeur de l'encodeur dans ce cas-là. Le cas de E0, quand E0 est à 1, les autres, à condition que tous les autres, elles seront à 0, parce que E0, c'est le moins prioritaire, là, on aura 0, 0. Maintenant, si E1 est à 1, et les sorties, les entrées plus prioritaires sont à 0, peu importe l'entrée, la valeur de E0, là, on aura 0, même chose pour E2, même chose pour E3. Là, vous avez remarqué que, par exemple, pour E3, parce que E3, c'est le plus prioritaire, si E3 est à 1, quelle que soit la valeur, quelle que soit la valeur des autres entrées, le code qu'on va sortir, c'est le code de E3, et ça, c'est ce qu'on appelle l'encodeur à priorité, et comme ça, on va régler le problème, c'est-à-dire, on va régler le problème parce qu'il n'y aura pas une ambiguïté, donc l'encodeur, on n'aura pas une ambiguïté, à chaque fois qu'on lui donne une combinaison, il va nous sortir un code qui est valide, parce que, voilà, il va considérer que les entrées, ils sont, les unes, les uns sont prioritaires, bien, les unes sont prioritaires aux autres, et voilà comme ça qu'on va régler le problème, et ça, c'est le type d'encodeur qu'on trouve en pratique. Maintenant, pour l'expression, vous pouvez, voilà, remplir la table de vérité, très simple, par exemple, l'entrée 0000, c'est une entrée qui a X, l'entrée 1000, voilà, 1000, c'est une entrée qui a 0, l'entrée, voilà, là, vous avez, ça, c'est un peu astucieux, l'entrée X100, qu'est-ce que ça veut dire, X1 ? Ça veut dire, si vous avez I1 à 1, bon, vous allez regarder la colonne, dans l'autre côté, vous avez 00, 00, ça veut dire, dans cette ligne-là, et là, vous avez A1, donc le code, quand il va finir avec 1, c'est-à-dire X1, ça veut dire, le cas 01, et le cas A1, c'est-à-dire, quelque chose I, I0, là, c'est I0, plutôt, là, c'est I1, là, c'est I2, à la place de CD, ça, c'est I3. Par exemple, là, si vous avez, ça veut dire que vous avez A1 ici, et A1 ici. Bon, le reste, si vous avez XX1, 1, 0, alors, ça veut dire, pour la ligne 1, 0, voilà, pour la ligne 1, 0, cette ligne-là, 1, 0, toutes les cases sont 1, sont 1, voilà, 1, 1, 1, et pour la dernière ligne, pour, pour, pour la ligne, c'est-à-dire, pour tous les valeurs de I0 et I1, et pour les cases qui vont finir par I3, ça veut dire, cette case-là, et cette case-là, vous aurez toujours 1. Bon, voilà, c'est un peu astucieux, mais ça, c'est l'idée, c'est que vous avez une version de tableau de Carnot qui est complète, et là, vous pouvez simplifier exactement la fonction C1, vous pouvez faire la même chose avec ces 0, voilà, voilà, c'est simple. Donc, voilà, on peut avoir l'expression de C1, C0, je vous laisse comme ça, ça comme étant un exercice, c'est très simple, et c'est comme ça qu'on trouve la version, bien l'expression de l'encodeur à priorité. La seule différence entre un encodeur à priorité et un encodeur normal, c'est que l'encodeur à priorité, et il prioritise, bien il donne une priorité à ses entrées, et comme ça, on va enlever l'ambiguïté qui peut se produire quand plusieurs entrées sont mises à 1 dans l'entrée de l'encodeur. La dernière partie de cette présentation, c'est les applications de l'encodeur. Quand est-ce qu'on utilise un encodeur ? L'encodeur est très pratique, très utilisé, surtout en pratique, pour les examens, pour les exercices, c'est un peu moins utilisé, parce que voilà, c'est très difficile de donner un exercice comme ça, où on peut, par exemple, concevoir un circuit combinatoire avec un encodeur, on peut le faire, mais généralement, ce n'est pas fréquent, mais en pratique, on utilise beaucoup les encodeurs. A titre d'exemple, si vous prenez un clavier, un clavier, ou par exemple, d'un interphone, ou un clavier d'un téléphone classique, ou quoi que ce soit, vous allez remarquer que le clavier, il a des touches. Alors, les touches de clavier, ils fonctionnent de la manière, à chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous allez générer un signal, un 1, soit disant. Alors, comment relier le clavier à, par exemple, à l'ordinateur ou à l'appareil ? L'idée, c'est simple, c'est qu'on va prendre une ligne, un fil électrique, un câble, depuis chaque bouton, ou bien chaque touche, et on va essayer de relier ça au récepteur. bon, voilà, c'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple, vous aurez besoin de 12 lignes de communication pour transmettre le signal depuis votre clavier au récepteur. Alors là, on peut, par exemple, réduire le nombre de lignes, parce qu'on sait bien que quand vous appuyez toujours à une touche à la fois, donc, ça veut dire que vous ne pouvez jamais appuyer sur deux touches en même temps, ça veut dire que toujours, il y a une seule ligne qui active parmi six lignes. Dans cette condition, on peut relier notre clavier à notre encodeur, et là, on aura en sortie le code de touche, c'est-à-dire, le code des touches que vous avez utilisé. Par exemple, cette touche-là, elle aura le code 0,0,0,0, cette touche, elle aura le code 0,0,0,1, etc. Et là, on va simplifier énormément notre câblage parce qu'on a réduit le nombre de lignes qui vont relier notre clavier à notre appareil en réception avec, soit disons, un encodeur. On peut avoir aussi de l'autre côté un décodeur si on a besoin pour revenir à l'information initiale. Voilà. Ça, c'est en gros une application de l'encodeur. Ça veut dire que le clavier, par exemple, dans notre ordinateur, elle a, par exemple, plus de 100 touches ou bien 100 boutons. Alors, les 100 touches, on ne peut pas avoir 100 câbles qui vont aller de notre clavier à notre ordinateur. Voilà, on peut utiliser un encodeur pour réduire ce nombre de câbles énormément pour avoir, par exemple, 7 câbles ou 6 fils qui vont relier, par exemple, le clavier à l'ordinateur. Maintenant, on utilise des interfaces USB mais bon, voilà, à l'ancien, on utilise, par exemple, des interfaces serrées ou parallèles dont, par exemple, on a besoin d'un encodeur pour relier, par exemple, le clavier à l'ordinateur. Un autre exemple qu'on trouve aussi dans la pratique, par exemple, dans cette machine à laver, on a une interface qui permet de sélectionner le programme de la machine à laver. Vous savez que la machine à laver, elle a plusieurs programmes et là, quand vous sélectionnez votre programme, en fait, vous avez ici, par exemple, cette machine à laver, elle a, j'imagine, presque 15 programmes différents et à chaque fois que vous sélectionnez un programme, comment transmettre l'information, par exemple, de l'interface au cerveau de la machine à laver ? Là, par exemple, pour réduire le nombre de fils, on va utiliser un encodeur et on va prendre, c'est-à-dire, on va brancher chaque sortie de ce bouton ou bien ce mécanisme de réglage, chaque sortie de ce mécanisme-là, elle sera connectée à un encodeur et puis, quand vous sélectionnez un programme, vous aurez un code ici et ce code sera transmis au récepteur qui peut l'utiliser directement comme étant un chiffre en binaire ou bien qui peut le décoder à travers un décodeur pour, voilà, l'utiliser. Voilà, ça c'est l'application, bien, certaines applications ont des encodeurs, applications un peu pratiques des encodeurs. J'espère que cette vidéo vous a été utile, voilà, et je vous remercie et à la prochaine dans une autre vidéo.